Vous venez de publier chez Édition Numérie Libre, pourquoi un livre de tracés géométriques maçonniques ? Est-ce une mélancolie du savoir-faire des compagnons opératifs d'autrefois ? Non, pas du tout. J'ai approché l'étude des tracés ni en architecte, ni en opérative de la construction, mais en tant que franc-maçon spéculatif. Tracer les formes des nombres successifs est une façon ludique de pratiquer l'esprit de géométrie qui correspond bien à la démarche maçonnique. Parce qu'au-delà d'une chorégraphie de la main avec les outils, compas, règles et crayons, c'est une avancée par étape logique, précise, se détuisant de connaissances cumulatives, donc progressives, comme la démarche maçonnique. Je voudrais que nous nous entrions sur des nombres qui interpellent le maçon. Par exemple, commençons par vu sur le nombre 3. Pourquoi, dites-vous, la forme pyramidale serait le premier symbole maçonnique ? D'abord, le nombre 3 paraît évidemment le plus utilisé de tous les nombres qui se donnent à voir et à entendre dans le temple maçonnique par une multitude de symboles. Sans tous les énumérés, rappelons, les 3 grandes lumières, le volume de la noix sacrée, l'équerre et le compas, le triangle du delta, les 3 piliers, les batteries d'apprentis, la triangulation de la parole, etc. Tantôt, 3 expriment seulement une quantité dans un ordre de grandeur. Il permet de rendre compte, en quelque sorte, de la multiplicité. C'est un nombre qui peut être augmenté. Par exemple, les 3 coups de maillet qui deviendront plusieurs autres, ceux de la batterie du premier degré, les 3 points de la marche, de l'apprenti, qui seront augmentés au fur et à mesure d'avancement dans les degrés. Mais tantôt, 3 expriment le processus d'une unité en action. Il est une triade, une représentation du un ou du tout. Aristote le reconnaissait comme le nombre qui définit tout et toutes choses, puisque ce sont les constituants du commencement, du milieu et de la fin. Le triangle est donc la première figure parfaite. C'est pourquoi il a servi, et sert encore, à caractériser la perfection, caractéristique du Dieu créateur. D'ailleurs, remarquons que le delta lumineux est largement présent dans les églises et les temples chrétiens. Il est alors placé à l'orient de l'abside, en hauteur, ou carrément au zénith du cœur de la nef. En ce sens, le delta à l'orient est très souvent interprété comme le gadu, le grand architecte de l'univers. Le delta lumineux est un triangle équilatéral dont la construction associe la mesure de l'unité, l'occurrence le rayon, et son report sur la circonférence d'un cercle. Il y a ainsi un point unique, en haut du triangle, duquel émane une relation vers deux autres points importés par l'unité. Tout est de la même essence que lui, comme avec la tétradquise de Pythagore. Le sommet pythagoricien est dit le père, le côté gauche c'est la duade, la mère, le côté droit, représente le fils que l'on retrouve comme époux de la mère dans beaucoup de cosmogonies. La base est naturellement l'univers en père, mère, fils dans le monde phénoménal. Mais c'est à trois autres êtretés que le concile de Constantinople attribue subtilement les rôles de la triade. Le père créateur, le fils rédempteur et le Saint-Esprit sanctificateur. Est-ce qu'on retrouve cette trinité dans des icônes ? Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que cependant ce n'est pas toujours une forme triangulaire qui représentait le trinitaire qui existe dans de nombreuses théogonies. À la Renaissance, la trinité chrétienne trouve, avec des œuvres d'art, de nombreuses figurations de la trinité qui la couvrent de chair. L'icône de la sainte trinité réalisée par le moine André Rubief au début du XVe siècle a été remarquée comme la plus excellente. Trois anges pèlerins venus annoncer une postérité à Abraham personnifient à la trinité, sans laisser cependant savoir quelle hypostase de la trinité est exprimée par chacun des personnages. Pour exprimer l'unité existant entre eux, Rubius compose son icône dans un cercle dont la circonférence passe par le milieu de chacun des nains des anges et dont le centre est la main gauche du personnage central. Revenons au triangle dont la forme se prête bien sûr à d'autres approches. Dans sa forme isocèle, le triangle montre de la démarche maçonnique qui, partant du dualisme, c'est-à-dire de l'opposition de deux apparences, cherche à les réconcilier par la dualité qui les surplombe. Deux termes se rejoignent par le troisième qui les unit en réalité. On peut y voir aussi le ternaire, Salomon fournissant les provisions et l'argent pour payer les ouvriers, Hiram le roi de tir fournissant les matériaux, et notre Hiram chargé de l'exécution du temple. On peut y voir aussi la taille de la pierre brute avec, premièrement, le principe agissant comme sujet de l'action. L'action de ce sujet, son verbe, sa volonté. Troisièmement, l'objet de cette action, son résultat, la pierre cubique. Mais on peut y entendre le verset de Matthieu rappelé à l'initiation, « demander, chercher, frapper ». Ou également les trois parties de la sagesse, « chair ou grecque », « bien penser, bien dire, bien agir ». Sans oublier le ternaire des trois principes donnant animation à l'univers, le soufre, le mercure et le sel du cabinet de réflexion. Mais il y a bien sûr encore d'autres interprétations. On t'a la pyramide, qui était la question. Si le triangle en fait sa base, c'est l'unité qui en fait un pyramidion avec son sommet. La pyramide serait donc plutôt de l'ordre du quaternaire et du second degré avec la pierre cubique à pointe. Vue sur le nombre 5, Solange Sudarkis, quand vous parlez du nombre d'or, comment ce nombre d'or peut-il passionner, intéresser les francs-maçons ? Premier exemple, la marche du compagnon, qui peut être considérée comme un moyen mnémotechnique, inscrit dans le corps pour trouver la proportion du nombre d'or et donc du savoir du tracé du pentagone et de l'étoile. Ceci est développé dans l'ouvrage, bien sûr. Deuxième exemple, quand on regarde la représentation de la réduction du sol mosaïque dans un temple maçonnique, c'est selon les recommandations un rectangle d'or. C'est en le traçant que je me suis aperçue que la séparation qui semble inscrite dans la matière n'est qu'une apparence parce que la formule de la proportion exprimée entre longueur et largeur est une pure métaphysique. Dans son expression, permettez-moi de donner la formule, 1 plus racine de 5 sur 2, au-delà de la théologie chrétienne du moine Pacioli, qui la qualifiait de divine, j'y vois l'harmonie de l'association du 1, la singularité cosmique, avec racine de 5, la diagonale de la relation humaine, celle de l'altérité développée par Martin Bubert, qui disait que c'est dans la relation à l'autre que surgit la métaphysique. Dans l'infini des décimales du nombre d'or, il y a un manque jamais comblé, qui est le mystère qui ne se laisse pas approcher totalement. C'est comme les doigts de l'homme qui ne peut toucher ceux du créateur dans le tableau de Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine. Vu sur le nombre 7, comment ce nombre nous conduit-t-il du culte d'Apollon à Pythagore, puis au chandelier à 7 branches, puis à la corde à 14 nœuds des druides ? Le nombre 7 apparaît naturellement dans d'innombrables traditions et légendes grecques. Les cérémonies apolliniennes en particulier se célébraient le septième jour du mois. Un clin d'œil, les Grecs l'appelaient septas ou vénérable. Quant à la corde à 14 nœuds, elle est une commodité avec comme propriété de pouvoir être tendue en forme de triangle isocèle, ce qui fait apparaître un angle au centre très approchant de deux millième de degré par rapport à celui qui donne une corde de l'heptagone. Bon, alors quelques mots tout de même sur le 7 en franc-maçonnerie. Ce nombre est celui des vices principaux que le franc-maçon doit fuir, se assimiler au péché capitaux. Mais 7 est aussi le nombre des vertus que le franc-maçon doit pratiquer. 4 cardinales, force, justice, prudence et tempérance, et 3 théologales, foi, espérance, charité, je préfère le mot amour. En franc-maçonnerie, le 7 correspond également au chandelier, à cette branche, symbole cosmique. La tige centrale symboliserait le soleil, entouré de chaque côté de trois planètes. Dernière question, qui peut être une ouverture sur le 9. Est-ce que le 7 suggère des grades complémentaires pour la sagesse du maître ? Alors, lorsque l'on demande son âge à un maître, il répond 7 ans et plus. C'est le et plus qui est assez intéressant. L'âge du maître, d'abord, je considère qu'il peut être inspiré d'usages et de règlements issus des privilèges et réglementations des métiers du royaume d'Angleterre, où 7 ans était un âge charnière, parce qu'il fallait être, au moins depuis 7 ans, dans l'ordre pour pouvoir exercer la maîtrise. Toujours est-il que les catéchismes des différents rites expliquent le plus, par exemple, au rite écossais ancien accepté, le nombre 7 symbolisant la connaissance, et plus indique que cette connaissance doit s'accroître indéfiniment. Au rite français, le et plus indique que Salomon employa 7 ans et plus à la construction du temple. Mais, bien sûr, le franc-maçon connaît déjà le 8, par exemple, avec les pas de sa marche, au rite écossais ancien accepté, et même le 12, qui est le nombre de pas au rite émulation. Il connaît aussi le 9, puisque ce sont 9 mètres qui vont à la recherche d'Iram, et il entend les 9 coups de la batterie du grave. Mais, pour répondre à la question, en effet, au-delà de l'escalier à 3, 5, 7 marches connues du maître, il y a autre chose. Une voûte étoilée, ou l'entrée dans le temple de Salomon, où le franc-maçon n'est pas encore entré, ou tout autre espace de mystères qui seront dévoilés au cours des initiations dans les Side Degrees, les Hauts-Grades. Là, d'autres nombres, des combinaisons cubiques de 3, 5, 9, et des figures géométriques, montreront, et je cite Jean-Marie Ragon, les attributs de l'intelligence suprême, les grandes divisions et les opérations de la nature, les principes des sciences, des arts et de la religion naturelle. Merci de nous faire envisager un magnifique programme dans la démarche maçonnique. Selon le Sudarkis, bravo pour cet ouvrage qui, quelque part, contient de nombreux tracés qui nous permettront d'éclairer notre connaissance et d'aller plus loin, au-delà, pourquoi pas, du 7 et du 9. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada